C'est un sac à dos qui va bien convenir pour la pratique de l'escalade, mais également pour un usage quotidien par tout temps. Ça peut être intéressant à vélo par exemple. La caractéristique essentielle de ce sac, c'est sa grande robustesse. C'est un sac qui va être très résistant à l'abrasion et au frottement, parce qu'il utilise un tissu en nylon 840. C'est un nylon qui va être très serré, donc c'est vraiment du tissu très costaud. On ne s'en aura peut-être pas forcément bien compte sur la vidéo, mais là on est sur un tissu épais qui va pouvoir résister au choc et au frottement contre la roche. Donc c'est vraiment du solide. A noter que le fond également est renforcé pour être encore plus costaud. Le fond est plat, donc ça veut dire qu'on peut poser le sac facilement pour pouvoir le charger et le décharger sans difficulté. Donc côté rangement, on va vraiment à l'essentiel, c'est-à-dire qu'on a une petite poche zippée sur le dessus, donc c'est du zip YKK très costaud. Il faut pouvoir mettre quelques affaires et puis on a surtout un grand compartiment principal, accessible par le haut avec le cordon qui permet d'ajuster la fermeture. A l'intérieur, on va avoir également une petite poche zippée qui va permettre de ranger ses clés ou ses papiers par exemple. Donc là le chargement sera assez facile du fait de la possibilité de le poser à plat. A noter également qu'on a une grosse poignée sur le devant qui va faciliter la prise en main et qui va permettre également de hisser le sac assez facilement si besoin. Donc on est sur une poignée très costaud, donc la poignée qu'on trouve sur tous les sacs également à l'arrière. Et puis, deux mots sur le système de portage, donc deux bretelles qui sont micro-perforées, recouvertes d'un tissu respirant micro-perforé. Un garnissage en mousse qui est un garnissage très dense avec un canal de ventilation au milieu. A noter qu'en guise de ceinture, on a cette sangle qui va permettre de porter le sac avec un baudrier par exemple si besoin. Donc vous voyez qu'on est sur un sac qui va se porter relativement haut pour être facile à enfiler et à enlever, y compris avec un baudrier. Voilà, donc en résumé, on est sur un sac qui se caractérise d'abord par sa grande robustesse et sa facilité de chargement. Vous le retrouverez sur rayonrando.com 4. 4. 6. 7. 8. Sous-titrage FR ?